est ce que pep guajura est actuellement le meilleur entraîneur du monde salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de pep guajura les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de food ici nous on est personné par le food donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos si c'est pour qu'on est parti alors les gars est ce que pep guajura est actuellement le meilleur entraîneur du monde moi je pense que oui ce n'est pas juste parce qu'il a fait le triple avec manchester city moi je pense qu'en termes de jeu c'est ce n'est plus le même jeu qu'il avait l'oscléto au barça parce que l'oscléto au barça c'est un jeu de position pure là il a fait évoluer son jeu notamment avec l'arrivée d'herlin allen une équipe qui peut souffrir c'est une équipe qui peut faire deux ronds c'est une équipe qui peut jouer en compte c'est une équipe qui peut également faire le jeu chose que les équipes de guajura ne faisaient pas les équipes de guajura à l'époque ce n'était que la possession la possession et la possession on a vu comment il a révolutionné johnston qui était un défenseur moyen qu'il a fait franchir notamment avec son positionnement au milieu de terrain en face défensif johnston joue défenseur centrale en face offensif il joue milieu de terrain il apporte le surnom et ça beaucoup d'entraîneurs commencent déjà à copier ce système je pense notamment à hugan klok qui a modifié la position de tren alexander anol tren alexander anol en face offensif joue milieu de terrain en face défensif donc guajura a poussé les entraîneurs à se remettre en question ces entraîneurs ont carrément copié son style de jeu c'est un entraîneur romand pour moi c'est le meilleur entraîneur du monde actuellement après partage-moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que guajura est le meilleur entraîneur du monde du manteau et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'es abonné d'activer la cloche de notification qu'on n'a rien marqué dans la prochaine vidéo si on se dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao